Notre invitée ce matin est Fabienne Servan-Schreiber, productrice, présidente de la société Ciné-TV. Fabienne Servan-Schreiber, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Ce matin, nous allons évoquer avec vous un homme que vous connaissiez bien, puisqu'il fut votre compagnon durant 47 années. Cet homme, c'est Henri Weber, juif polonais né au goulag, qui fut un homme politique hors du commun, qui eut une vie de roman, comme l'a écrit l'ancien Premier ministre, son ami Laurent Fabius. Henri Weber qui fut une figure emblématique de la gauche, du Parti Socialiste et bien au-delà d'une génération. Il y a un an, Henri Weber tirait prématurément sa révérence emportée par le Covid. Cet homme aux mille facettes à qui vous consacrez un film documentaire exceptionnel intitulé Henri Weber, le rouge et le rose. Un film réalisé par Patrick Rothman et qui sera diffusé ce dimanche soir sur France 5 à 22h40. Vous avez écrit qu'au-delà du parcours politique d'Henri Weber, vous avez voulu avant tout, dans ce film documentaire, évoquer la dimension humaine, les mille facettes de cet enfant du demi-siècle. Quel homme était vraiment Henri Weber ? Écoutez, c'était un homme absolument hors du commun. C'est vrai que, probablement à cause de sa trajectoire, puisqu'il est né dans un camp de travail dans le Tadjikistan, ses parents juifs polonais avaient été déportés d'abord en Sibérie, puis au Tadjikistan. Après, il a été formé à la Chôme Ratsaïr, qui a été très très important dans sa vie, qui lui a donné le sens du collectif. Après, il a été mobilisé par la guerre d'Algérie. Donc, c'est une génération qui a été… Il faut comprendre. Souvent, les gens ne comprennent pas l'engagement des 68ards. C'est parce qu'ils ont vécu les guerres coloniales. Donc, ils se sont engagés contre cette injustice et cette monstruosité. Et puis, après ces grandes années de mai 68, où il a été un des leaders incontestés et où il avait un charisme fou, dont tout le monde m'a parlé après son décès, il s'est engagé dans la gauche. Il a considéré que c'était le Parti socialiste qui pouvait porter les valeurs de progrès social. Il est devenu effectivement et sénateur, et député européen, et toujours très vigilant sur l'internationalisme, sur l'Europe, qui était une très grande et très belle cause. Donc, c'est un parcours assez exceptionnel sur le plan politique, mais par ailleurs sur le plan humain. Et c'est important, et je ne sais pas, et j'espère que ça apparaît dans le film. Il avait un humour absolument imaginable, décapant, sans agresse, dans toutes les situations privées, publiques, les meetings, les réunions de copains, etc. Et puis, il avait une très très grande bienveillance, et aucun sectarisme, ce que là aussi tout le monde a exprimé après sa mort, puisque même des ennemis politiques comme Éric Zemmour lui ont rendu hommage, parce qu'il parlait avec tout le monde, et il respectait tout le monde. Enfin, je suis forcément une groupie, parce que je l'ai adoré pendant 47 ans. Vous formiez d'ailleurs un couple mythique, un couple solaire, comme beaucoup de personnes qui vous ont approché ont connu votre couple, malgré les drames qui vous ont touché, puisque vous les évoquez dans votre film. Donc, il était une fois un juif polonais né au goulag, un camp de travail de l'Union soviétique, comme vous le rappeliez à l'instant, Fabienne, qui devient sénateur de la République. C'est l'histoire d'un leader de mai 68 qui devient dirigeant du Parti Socialiste. C'est l'histoire d'un homme qui aimait passionnément la vie et ses plaisirs. Ainsi commence donc cette passionnante histoire, commence donc votre film documentaire. Dans ses mille facettes, il y a donc l'enfance que vous avez évoquée d'Henri, né juif polonais, naturalisé français. Quelle empreinte cette enfance a-t-elle laissée sur l'homme que vous avez connu ? Il a beaucoup, beaucoup évoqué la Chomère Atsaïr. Il a considéré que c'était sa nouvelle famille, que ça avait été très fondateur pour lui. Je crois que c'est à la fois le rêve communiste de ce groupe de scouts de gauche de cette époque, et ce rêve sioniste, même si lui ne s'est pas installé en Israël, mais son frère, en revanche, Moury Vébène, et s'est installé là-bas et resté là-bas. Et toujours dans un kibbutz, je crois. Dans un kibbutz, absolument. Il y a vécu toute sa vie, il y est encore. Mais je crois que la Chomère aussi lui a donné cette conscience du collectif. C'est-à-dire qu'Henri disait toujours, il y a les gens qui sont à eux-mêmes leur propre fin, et il y a les gens qui s'inscrivent dans le bien collectif, dans l'intérêt général, et dans un autre destin que celui de sa propre consécration. Et ça lui a donné cette conscience politique, je pense, qu'il a vraiment motivé toute sa vie. Alors, on l'évoquait aussi il y a quelques instants, Henri Vébert, c'est aussi l'un des leaders de Mai 68, ce jeune homme très beau, très charismatique, et pour qui le mouvement étudiant a transformé la société en bien. Alors, vous parliez de son humour, j'ai retenu cette phrase dans le documentaire, il évoquait Mai 68 avec un humour vraiment décapant. « J'avais établi mon plan de vol au septième ciel, et je n'ai pas atterri jusqu'à la fin du mois de juin. » C'est ce qu'il racontait quand il évoquait avec humour, cet humour si jubilatoire qu'il caractérise Mai 68. Donc, il n'a jamais renié l'idéal de Mai 68, même il en parlait longtemps après avec cet enthousiasme encore intact. Ça a été aussi quelque chose de fondateur pour lui. Bien sûr, si vous voulez, il a changé sa manière de voir la politique, puisqu'il a quitté toutes ses idées révolutionnaires. D'ailleurs, il disait, il n'a jamais renié tout ce qu'il avait fait, tout ce en quoi il avait cru, mais il a toujours dit « j'ai laissé tomber la violence, d'abord, et puis j'ai laissé tomber une utopie chimérique pour une utopie réaliste ». Voilà, tout à fait. Donc, il a compris que toutes ces idées imprégnées de marxisme, qui ont effectivement été très importantes à notre génération, n'étaient plus opérationnelles dans le monde actuel, qu'il fallait aller vers ce qu'on appelle le réformisme et la social-démocratie. Mais il ne l'a jamais renié, effectivement, sauf qu'il a changé d'avis et qu'après ça, il est resté une trentaine d'années au Parti socialiste. Alors, l'un de ces combats, ça se fut aussi, bien après mai 68, voilà, ce fut celui pour l'Europe. Quelle idée de l'Europe, donc, avait-il Fabienne Servan-Schreiber ? Il était très proche de Laurent Fabius, n'est-ce pas ? Il était très proche de Laurent Fabius, il était très content d'être député européen, il a trouvé ça absolument passionnant, parce qu'il disait toujours, et il le dit dans le film, aucun des problèmes actuels ne peut être résolu dans des frontières nationales. Voilà, que ce soit la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les injustices, que ce soit le combat écologique, tout ce qui nous anime aujourd'hui, nous ne pouvons le résoudre que de façon collective, au moins dans les frontières de l'Europe et encore mieux dans les frontières mondiales. Donc ça, c'était sa conviction profonde, il le dit beaucoup mieux que moi, mais je comprends très bien et je partage évidemment cet avis. Alors, une question un petit peu plus personnelle, le temps avance, comment est-ce que vous avez abordé la réalisation de ce film, dont l'objet est l'homme de votre vie, mais aussi, il appartient aussi à l'histoire collective, c'est aussi l'emblème d'une génération. Vous avez d'ailleurs mêlé par touches très subtiles l'intime et la grande histoire, et avec d'ailleurs un très joli passage sur une cérémonie de mariage qui a été célébrée par Bertrand Delanoé, qui était alors maire de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Écoutez, c'est Stéphane Sidbon-Gomez, qui est le directeur des programmes de France Télévisions, qui m'a commandé ce film, qui m'a dit « Pourquoi tu ne nous ferais pas un film sur Henri Weber ? C'est une grande figure de la gauche. » J'ai tout de suite demandé à Patrick Rothman, qui est son ami de 50 ans. Et Patrick a dit « Oui, bien sûr », et il a construit le film. Et effectivement, ce qui était intéressant, c'était de… Le point de vue, c'est donc Weber raconté par Henri, on s'est inspiré, on a essayé de construire à travers tous les extraits qu'on a retrouvés, que ce soit de télévision ou de radio, ou les extraits de ses écrits, pour que lui-même raconte sa propre trajectoire. C'est une autobiographie. Mais évidemment, on ne pouvait pas faire que de la politique. Quand vous voulez essayer d'exprimer ce qu'est une personnalité, il faut mettre un tout petit peu de l'intime et de la famille. Enfin, on n'en a mis pas beaucoup. Mais c'était des petites touches qui étaient très belles. Oui, et puis si vous voulez, c'était très important pour Henri. Il n'aurait jamais sacrifié sa famille à sa carrière politique. D'ailleurs, il disait « La vacance des grandes valeurs n'enlève rien à la valeur des grandes vacances ». Fabienne Servan-Schreiber, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Et je rappelle donc votre documentaire qui sera diffusé dimanche soir, « Henri Weber, le rouge et le rose ». Et la rose ! Merci ! Merci !